Hardman Canada Bonjour, je suis Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Aujourd'hui, je vais vous parler des fanboys de consoles de jeux vidéo et j'ai imprimé trois articles. Avec les informations que j'ai obtenues en lisant les trois articles, je vais vous expliquer pourquoi le fanboy de consoles de jeux existe. Avec mes propres mots, je vais vous expliquer tous les articles avec mes propres mots. Le premier article parle de la raison pourquoi le consommateur défend leur compagnie préférée, écrit par David Mélange. Le deuxième article parle de techniques de marketing que les compagnies utilisent pour garder la loyauté des consommateurs, écrit par Kay Green. Et le troisième article parle des fanboys de consoles de jeux, écrit par David Stonechip. Les fanboys de jeux vidéo défendent leurs consoles préférées comme s'ils défendaient leurs meilleurs amis, leurs fiancés ou un membre de sa famille. Par exemple, si une personne dit que la manette de PlayStation 3 a été faite par quelqu'un qui n'a pas de moustache, Cette personne va prendre ça personnellement et va le défendre de la même façon qu'une personne défend l'honneur de sa famille. De plus, si une compagnie de jeux commet quelque chose de mauvais, le fanboy va lui donner le bénéfice des doutes. Sinon, le fanboy va voir ça comme un acte de trahison et va supporter leur compétition. Un peu comme le fanboy du Xbox One qui a voulu acheter le PlayStation 4 après la présentation des restrictions. Le fanboy peut se mettre aussi en colard que Goro qui a commandé la pizza 5 minutes avant le jour de l'an en 2012. Et la pizza est venue 10 minutes après le commencement de l'année 2013. Oh! C'est quoi ça? J'attends ma pizza depuis l'année passée! Quelqu'un va mourir! Selon une série d'expériences fait par un groupe de professeurs de psychologie de l'université Northwestern, pour les fanboys d'une compagnie, leurs estimes de soi dépendent du succès de leur compagnie. Par exemple, si Starbucks Coffee est moins populaire que Tim Hortons, les fans de Starbucks Coffee seront tristes. Si McDonald's est plus populaire que Burger King, les fans de McDonald's seront contents. Ceci s'applique aussi pour le console du jeu. Je me rappelle, vers l'an 2000, j'étais parti à Montréal pour rendre visite à un de mes cousins. On était parti jouer dehors et l'ami de mon petit cousin s'est chicané avec un garçon entre la Nintendo 64 et le PlayStation 1. Mon petit cousin commençait à pleurer car l'autre garçon disait des bons arguments pour dire que la PlayStation 1 a un plus grand succès que la Nintendo 64. Ça, c'est un cas extrême, mais cela confirme l'étude de professeur de psychologie. En passant, j'ai joué à Atelier Milulu. Je me bats contre un des boss les plus forts du jeu à cause de la moustache. Je suis Docolo-Colo, l'ange gardien de Hardman Canada. Et je suis en colère avec toi Hardman Canada. Freezing, c'est une émission pour les pervers. Dead or Alive 5 est un jeu pour les pervers. Gang Gang est un jeu pour les pervers. C'est mon devoir de te punir. J'aime pas les pervers. Égarde tout ce que tu joues et tout ce que tu regardes. Sale pervers. Une des raisons pourquoi le fanboyisme existe, oui, le fanboyisme n'existe pas au dictionnaire, mais je viens d'inventer le mot. Une des raisons pourquoi le fanboyisme existe est à cause que le consommateur a un lien émotionnel avec cette compagnie. Dans le deuxième article que je vous ai présenté, une technique de marketing des grandes compagnies est de passer le message au consommateur de façon subtile ou de façon directe que la compagnie est l'extension de ton aura et que ça te définit et que ça te représente. Avec un lien émotionnel, les consommateurs ont plus de chances de rester loyaux envers cette compagnie et peuvent même défendre la compagnie. C'est là que le principe de fanboyisme commence. Ce principe s'applique aussi avec ton équipe de sport préférée comme le soccer ou le hockey qui représente ton pays ou ta ville. Cela s'applique aussi avec ton marque de vêtements préférée. Et le fanboy s'applique aussi avec même ta nourriture préférée. Pour le compagnie du jeu, le lien émotionnel pour garder la loyauté des consommateurs peut venir avec des plans d'abonnement, la rétro-compatibilité des consoles précédentes, des jeux exclusifs qu'on aime beaucoup, le compagnie du jeu qui écoute leurs consommateurs et le console de jeu ou des manettes qui vient avec des couleurs différentes pour faire plaisir à tout le monde. Moi, ma couleur préférée est la couleur vert. À cause de leur moustache. Un autre aspect pourquoi le fanboy existe est à cause de la nostalgie. Par exemple, une personne qui a grandi avec les consoles de Nintendo durant leur enfance ont plus de chances de devenir un fanboy de Nintendo. Et c'est la même chose avec les consoles de Sega, PlayStation, Atari et Xbox. Avec la nostalgie d'une console de jeu auquel on a grandi, on ressent une connexion avec cette compagnie à cause des souvenirs des bons moments qu'on a passés avec la console. La nostalgie est un sentiment très fort. Parfois, une personne peut pleurer à cause de la nostalgie. Par exemple, quand je joue à Projet X Zone, je ressens la nostalgie. Projet X Zone est un jeu qualifié par Sega, Capcom et Namco à cause de ma moustache. Et parfois, je pleure à cause de la nostalgie des personnages et à cause de la nostalgie de la musique. Par exemple, au stage où je suis rendu présentement, je suis rendu en un stage qui a été basé d'un jeu sur Sega Genesis. Le jeu qui s'appelle Game Ground. Une fois que j'ai réalisé que ça vient de ce jeu, j'ai pleuré de nostalgie parce que ça faisait longtemps que j'avais joué à Game Ground sur Sega Genesis. Je suis rendu compte que j'ai réalisé que ça vient de ce jeu. Ce n'est pas la chance. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais un fanboy aime leur console d'une façon extrême, eux détestent leur compétition et défendent leur console comme si c'était un membre de la famille. Voilà la différence entre un fan et un fanboy. Par exemple, moi, dans l'époque des 8 bits, entre la Nintendo et la Sega Master System, je préfère la console de Nintendo car il possède plus de jeux qu'il y suis intéressé. Mais, j'ai du respect pour la console Sega Master System. A l'époque des 16 bits, entre la Super Nintendo et la Sega Genesis, je préfère la Sega Genesis à cause que je préfère le jeu sur la Sega Genesis et la manette en forme de moustache possède 6 boutons placés en avant qui facilitent le contrôle pour le jeu de combat. Mais, j'adore aussi la Super Nintendo. A l'époque actuelle, entre la PlayStation 3 et le Xbox 360, je préfère la PlayStation 3 car c'est grand, c'est sombre et c'est très beau, tout comme moi. Et, il contient plus de jeux de rôle. Mais, je joue aussi au Xbox 360. Par définition, je suis un fan, pas un fanboy. J'espère que personne n'a été confus à cause de moi. Quoi ? Personne n'a été confus ? Alors, il est temps de vous confondre. Quoi ? Il y a un monstre en arrière de moi ? Oh ! Il y a un monstre ! Non, 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 non ! Je m'ai dit ! L'origine de l'univers va vous confondre parce qu'on est toujours coincé. L'univers a été créé après le Big Bang. Le Big Bang a créé le temps et l'espace et l'univers est en expansion continue. Le fait que l'univers est en expansion continue, je ne crois pas que l'univers a une limite. Je ne crois pas que l'univers est infini. L'univers a une limite. Sinon, l'univers en expansion continue serait impossible si l'univers était infini. Mais le plus grand problème est le Big Bang. Qui a créé le Big Bang ? Explication numéro 1. Toute la matière de l'univers a toujours existé. Et un jour, avec l'attraction gravitationnelle de toute la matière, se sont regroupées ensemble et ça a déclenché une réaction qui causa le Big Bang. Mais j'ai un problème avec cela. Comment est-ce possible que la matière a toujours existé ? C'est impossible. Tout a un commencement. Donc, cette matière vient d'où ? On est coincé. Explication numéro 2. Nous vivons dans un univers parallèle qui est l'opposé d'un autre univers. Et parfois, quand on prend une décision, un autre univers est créé avec la décision opposée. Ainsi, il y a des centaines de milliers de l'univers. On a celle-ci. Donc, il y a un univers où je n'ai pas de moustache. Mais il y a un problème. D'où vient le premier univers ? On est encore coincé à cause de l'origine du premier univers. L'univers d'origine. Explication numéro 3. Dieu a créé le Big Bang. Mais qui a créé Dieu ? Dieu doit avoir un Dieu. Et qui est le Dieu du Dieu du Dieu ? Et qui est le Dieu du Dieu du Dieu du Dieu ? Et qui a créé le Dieu d'origine après tout ça ? C'est impossible. Ça peut continuer à l'infinité. C'est juste impossible. Alors, une autre possibilité est que Dieu a toujours existé. Et il a créé le Big Bang. Mais comment est-ce possible qu'une personne a toujours existé ? C'est impossible. Tout a un commencement. On est encore coincé. Là, je suis confus. Je ne comprends plus rien de ma vie. Tout le monde est confus. Et puis, c'est grave. On est tous confus. La seule façon de comprendre l'origine de l'univers est de partir à l'extérieur du temps et de l'espace avec une machine interdimensionnelle pour observer la loi de la nature à l'extérieur de notre univers où la logique des causes et de l'effet ne s'applique pas. Bon, tout le monde est confus à cause de moi. Je suis content. C'est le pouvoir de ma moustache. En passant, si tu es un garçon et si tu as une moustache et si tu es une fille et tu as des bons cils des yeux, la compréhension de l'origine d'un univers sera plus facile. Hum, le céréage faute le goût de bon. Si vous connaissez une autre raison pourquoi le fanboy existe, écrivez-le dans la section des commentaires. Si vous connaissez la meilleure réponse pour l'origine de l'univers, écrivez-le. Si vous connaissez quel genre de monstre était à l'arrière de moi, écrivez-le. Bye bye tout le monde. Merci.